Musique 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 Preçoit nos vies, nous faisons devant toi. Nous soins nos vies, Dieu nous attire à toi. Nous soins nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Nous soins nos vies, marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul, Dieu et toi. Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, Dieu nous attire à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul, Dieu et Dieu. Mardi 10 novembre 2020 Mardi de la 32e semaine du temps ordinaire Mémoire de Saint Léon le Grand Première lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite Chapitre 2, du verset 1 à 14 Psaume 36 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Au chapitre 17, du verset 7 à 10 Écoutons En ce temps-là, Jésus disait « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des chants Viens vite prendre place à table Ne lui dira-t-il pas plus tôt Prépare-moi à dîner Mets-toi en tenue pour me servir Le temps que je mange et boive Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour Va-t-il être reconnaissant vers ce serviteur D'avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné Dites Nous sommes de simples serviteurs Nous n'avons fait que notre devoir Nous sommes en 452 Attila et ses troupes qui se sont fixées pour objectif de conquérir le monde Sont aux portes de Rome Un véritable vent de panique souffle sur la capitale impériale Il faut organiser la défense Qui osera affronter le terrible empereur des barbares ? C'est alors que le pape Léon s'avance L'entretien entre les deux hommes finit par avoir lieu Et contre toute attente Attila promet de laisser en paix la ville éternelle La tradition rapporte que quand on interrogea Attila sur les raisons de sa conduite Celui-ci répondit Pendant que le pape me parlait Je voyais à ses côtés un autre pontife redoutable Je compris que le ciel se déclarait pour la ville de Rome Ce personnage n'était autre que Saint-Pierre Et lorsqu'on interrogea à son tour le pape Léon sur les raisons d'un tel succès inattendu Il eut le triomphe modeste Remercions Dieu Qui nous a sauvés d'un si grand danger Le pape Léon, en agissant ainsi, ne s'est donc pas identifié un sauveur ou un messie Il n'a fait en fait que mettre en pratique la parole que nous avons entendue dans l'Évangile Je cite De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné Dites Nous sommes de simples serviteurs Nous n'avons fait que notre devoir Frères et sœurs, en Christ La rencontre de Saint Léon le Grand avec Attila Revait pour nous une étonnante actualité En effet, nous avons à faire face Non pas forcément à des ennemis physiques Mais à des difficultés, des épreuves Et nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Saint Léon Dans son audace tranquille Lui qui n'a pas eu peur Revêtu de la force de Dieu, de la force de l'Esprit Saint Non pas de fuir les difficultés Mais d'aller au-devant des difficultés En étant assuré Que nous ne sommes que les instruments de la force et de la puissance de Dieu Si nous prenons en effet au sérieux la parole biblique Si Jésus est avec moi, qui est contre moi ? Eh bien, je n'ai plus peur Que cette force de Dieu nous guide, nous accompagne et nous aide dans nos difficultés respectives Prions Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton église Fondée sur le roc inébranlable des apôtres Fais qu'à la prière du pape Saint Léon Elle reste ferme dans ta vérité Et sous ta garde Sois pour toujours en paix Par Jésus le Christ Notre Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501